je voudrais m'excuser auprès de notre invité spécial que j'ai oublié de présenter je pense qu'il est de mauvais poil salut barboulondin qui est avec nous oh mesdames messieurs ici barbidou à mes côtés babi qui est en train de pleurer dans les boîtes la nuit j'ai écouté l'émission comme des questions qui sont bref écoutez très bien très heureux de vous retrouver le confinement se passe on ne peut plus mal babi est insupportable au jour le jour au jour d'aujourd'hui babi est infernal qu'est ce qu'il fait alors il joue à doom et il a fini doom aujourd'hui brabés yeux t'as l'air d'avoir une patate par blondin aujourd'hui j'en peux plus l'atlantin de râler devant son jeu pourri voilà et puis là bon de le voir il a déjà cassé deux assiettes t'as rien compris t'as rien compris t'as rien compris tu peux pas le comprendre tu peux pas le comprendre t'as seulement le comprendre t'as ce soir madame messieurs déçu d'avoir perdu contre p'turie et bien évidemment donc babi très mauvais joueur là il est en train il est en train de pleurer madame messieurs c'est terrible c'est une humiliation on te demande où t'on est dans animal crossing bark alors bien évidemment je me suis créé un compte sur la switch de babi et donc j'ai créé le tourneur city comment il va le pauvre dieu et son âme il est mort pas encore pas encore mais il il est en train de souffrir terriblement puisqu'il essaye d'attraper présentement des tarantules là on essaye d'attraper des tarantules n'est ce pas c'est michel michel qui tombe d'attraper des tarantules à décor quoi des tarantules des tarantules parce qu'il est tarantules dans animal crossing et michel a une peur bleue des tarantules et donc sué dessus et puis m'appelle juste après et donc bon tout se passe bien écoutez moi je suis très content ce soir présent tu veux pas m'affronter moi plus tôt que rabi rien doute moi disais si on parle pas de wcw ou de andré le géant en 1988 je connais la peau du zob ben donc un petit sien une question wcw pour bark je vais peut-être essayer de le prendre moi bark sur la wcw ah bah écoute par contre si tu tu espères me prendre comme tu dis je pense que c'est ce soir ou jamais vu quand même il faut dire que ce soir tu as de la chatte comme jamais maître games est sapé comme jamais toi t'es cocu comme jamais ce soir c'est incroyable la chatte que tu peux avoir alors excuse moi je suis pas spécialement partisan de babi mais c'est un vol tu préfères le billard quoi tu préfères le billard il n'y a pas compris le babi le babi foot c'est un vol j'ai l'impression d'être devant Barcelone PSG il y a quelques années la remontada de Barcelone avec trois coups francs qui n'existe pas un pénalty qui n'existe pas est ce que michel existe est ce que je suis en train de me poser la question est ce que liqueur d'érable alors moi je vais te dire quelque chose il est sous ce con parce que si tu bois autant d'aïne ken que rabi on a bu je pense que t'es bien là barbère écoute moi bien pour tenir le coup contre certaines virus il faut se donner des anticorps et sentir bien et on fait ce qu'on peut pour sentir bien et donc si ce soir je peux affronter pturi balance moi une question wcw improvise barbère à part mortis oh putain et son domaine à part mortis qui était dans le ring quand ernest miller est venu mettre un coup de pied dans la gueule de mortis à ses débuts à wcw le glacier le glacier une bonne réponse et bien voilà alors moi je suis invité à pturi bon voilà tout ça pour dire que ça vous prouve quand même que la victoire de pturi était une fluc comme on dit une cuic et fluc et donc voilà bon le glacier le glacier le glaçon d'ailleurs dieu et son âme il est mort pas encore mais il sent vraiment pas très très bien il reste plus grand chose c'est un glaçonné un tout petit glaçonné et tout à l'heure tu as entendu peut-être rabi qui disait que c'était pas une carotte c'était un jardin petite mise en contexte la blague préférée de l'équipe de ces salles cachées est ce que tu sais pourquoi hollywood hogan est un agriculteur parce que tous les films qu'il fait sont des navets enfin ça ça parce qu'on connaît des quatre chers qui sont forts en jardin quand même très honnêtement et ça me fait penser un petit peu à ce qui s'était passé il y a quelques années sur ce tournoi sur le jeu vidéo le vidéo game wwe 2k whatever où il y avait eu la main de baptista je sais pas si vous vous rappelez la main de baptista sous les cordes pour rabi ben si quand on avait fait tout ce grand tournoi wwe 2k chez le story k et que babi s'était fait enfiler la nouille avec la main de baptista t'as pas saisi ma perche barque sur le jardinage quand même oh très bien mais par contre tout ce que je voulais vous dire avant de rendre la parole à rabi c'est qu'à un moment donné c'est bien gentil tout ça mais il n'y a pas de culture de la victoire chez ce tu rires c'est à dire est-ce que tu connais la différence oui non c'est pas ça merde est-ce que tu sais pourquoi est-ce que tu peux me rappeler oui le terme exact que je suis censé dire tout de suite est-ce que est-ce que tu sais pourquoi est-ce que tu sais pourquoi est-ce que tu sais pourquoi Hulk Hogan ah très bien alors si tu ris tiens oui pour un point bonus allez un point bonus pour qui pour toi ou pour pour rabi bien sûr si tu réponds juste c'est un point pour rabi si tu réponds mal c'est un point pour rabi est-ce que tu connais est-ce que tu sais pardon la question c'est tu sais la différence est la différence non 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 est-ce que tu sais pourquoi Hollywood Hogan est un agriculteur attends je réfléchis je t'en ferai parce que tout ce qui sucre c'est les fraises je sais pas dis nous tout il a frisé il a frisé il est plus en ligne avec nous on le saura jamais on le saura jamais il est plus là il est plus avec nous vunaise mais pourquoi c'est un agriculteur Hulk Hogan je sais pas je sais toi non est-ce que vous savez sur le chat pourquoi Hulk Hogan est un agriculteur rabi revient non c'est pas rabi c'est barc barc t'es revenu oui c'est la connexion de rabi c'est la connexion de rabi j'ai répondu glacier mais je crois que j'ai faux alors est-ce que tu sais pourquoi Hollywood Hogan est un agriculteur et donc tu me réponds glacier eh bien pas loin pas loin mon cher mon cher tu ris puisque ah c'est pas ça ah mince mais figure-toi que la vraie réponse c'est pourquoi est-ce que Hollywood Hogan est un agriculteur eh bien c'est parce que tous les films qu'il fait sont des navets bravo barc ça nous a fait barc ça nous a fait plaisir depuis depuis il y en a eu des agriculteurs dans le catch oui John Sinas on est un beau aussi oui tu connais John Sinas qui ça John Sinas ah non allez merci Marc en tout cas au plaisir je vais retourner dans ma ville de Terentil 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 Animal Crossing allez un petit peu de paracétamol avant de te coucher quand même ça très bien allez Rabi t'es avec nous oui j'ai eu du mal à reprendre le micro allez c'est le dernier ami Pofo allez fais moi il est lourd ce con on se dépêche Rabi je vais te demander de passer ton casque à Marc s'il te plaît Marc Blondin après il nous restera un ami Pofo j'espère qu'il vous a écouté après il nous restera un ami Pofo Marc est-ce que t'es avec nous Marc sors du frigo sors du frigo il a dit putain j'ai rien compris si il a dit ça sors du frigo je sais pas qu'est-ce qu'il fait alors alors allo salut Marc Marc madame messieurs salut barbère salut Marc salut pturi salut Marc je ne dirai pas bonsoir à Babi vu que je le vois quand même tous les jours sa grosse tête de nœud et bonsoir bien évidemment aux pattes aux quoi pattes aux pattes une chauve-souris alors le chat mais avec un B aux pattes aux pattes bon alors est-ce que t'as écouté l'émission un peu Marc alors rien du tout tout ça pour entendre Rabi perdre et chouiné comme le pleureur qu'il est non j'avais autre chose à faire j'étais dans le frigo putain mais c'était bien ça quoi j'étais dans le frigo présentement pour me rappeler un petit peu nos températures estivales du Québec faut dire qu'à Bordeaux il fait doux il fait très doux en ce moment ben la baisseur nous sommes le 4 avril présentement et pour moi il fait bien trop chaud dans cette putain de ville je suis Keblo là ici avec Babi et sa femme donc j'étais dans le frigo voilà je faisais du FaceTime avec le tourneur ah comment il va le tourneur oh le pauvre il est mort il est mort non c'est pas vrai non c'est pas vrai mais pas loin il se porte pas très très bien la motoculture vous savez par ces temps là c'est quelque chose quand même d'assez compliqué on aurait pu t'appeler pour commenter WrestleMania 32 hier alors écoute moi je connais Philippe Hart parce que j'ai fait du théâtre d'impro avec lui improv comme on dit chez nous au Québec d'ailleurs tiens je vais vous faire un petit peu d'impro donne moi une situation Norbert alors tu es dans un hôpital avec un directeur des ventes avec un directeur des ventes c'est pas banal ça alors bonsoir monsieur le directeur combien pour des masques voilà bon je te fais de l'impro attends non il a tenu un spectacle entier une autre situation attends maintenant je fais le je fais le directeur bonsoir monsieur Blondin je vais vous vend des masques pour 25 000 25 000 mais c'est beaucoup trop voilà bon hand scene comme on dit dans le actor studio c'est beau bravo 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 Marc est-ce que tu veux une autre situation s'il te plaît tu es sur une plage oui et tu croises quelqu'un qui trimballe un sapin de Noël bonsoir monsieur bonsoir monsieur Blondin il est très bon il est très très bon je suis en train de m'évader le mec il a dit bonjour c'est super ça se fait plus de nos jours mais dites moi que faites vous avec ce sapin de Noël sur votre dos et bien ce n'est pas parce qu'on est sur une île déserte qu'on doit oublier quel jour on est et donc je vais fêter Noël monsieur Blondin mais enfin nous sommes le 5 août End scene avec ton studio Sturie t'as une situation Marc absolument tu es entraîneur des Birondins de Bordeaux ouais dommage pour moi et allez tu joues sur la dernière journée ouais l'accessibilité à la qualification à la Champions League très bien les gars on est dans le vestiaire là on est tous en short les gars arrêtez de montrer vos couilles très bien ce soir il faut gagner le dernier match de la saison contre Sochaux parce que Peugeot c'est une marque de merde et que nous on veut aller en Champions League les gars allez on sort maintenant du vestiaire et on va sur le terrain hop 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 fais la passe fais la passe vas-y fais la passe et c'est le but ah très bien bravo Marc Blondin tu as vraiment bien entraîné ton équipe des Girondins de Bordeaux un épisode de de Bora l'exploratrice tu as vraiment très bien entraîné les Girondins de Bordeaux pour aller en Champions League ah et Bordeaux c'est les champions et Bordeaux c'est les champions bravo Bordeaux bravo allez et voilà ok And Scene Actor Studio Marc j'ai une dernière situation allez tu trouves un ring de catch au pôle nord oh la 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 j'ai vraiment très très froid mais comment se fait-il qu'il se fasse si froid dans cet endroit là ah tiens mais que vois-je au loin je me rapproche ah un ring c'est incroyable je vais aller me réchauffer d'un string mais qui êtes-vous bonjour je suis le glacier non c'est passé vous êtes le glacier oui je suis le glacier non de non êtes-vous qui faites ce froid si polaire dans le pôle nord mesdames messieurs oui le froid polaire du pôle nord mesdames messieurs provient du glacier mais monsieur glacier enfin ne comprenez-vous pas que nous avons trop froid mais monsieur blondin si nous n'avons pas froid ici nous n'aurons pas assez chaud ailleurs and scene donc je rappelle très bien je rappelle quand même qu'il a dit qu'il a fait du théâtre d'impro avec Philippe Hartman ça explique un peu mieux la soirée d'hier c'est quoi le nom de votre troupe ? la troupe des joyeux lurons en folie et je vais te dire quelque chose barbère ainsi que p'turie on s'est tapé des parcs de rire ou comment on disait des parcs blondins des parcs de rire des parcs blondins on s'est tapé des parcs de rire avec filou comme je l'appelle avant d'aller voir un bon match de hockey dans notre bonne vieille ville de Montréal nous avons bien rigolé mais tout ça pour dire que dans votre pays début avril il fait chaud nous ne te découvrons pas dans Phil Hartman ah excellent attends je vais la reprendre ah bonjour Philippe bonjour Barc Blondin comment vas-tu Philippe ? je vais bien Barc Blondin et toi comment vas-tu ? je vais bien Philippe j'ai froid Barc Blondin comment se fait-il que tu as froid Philippe ? je ne sais pas j'ai froid Barc Blondin mais enfin Phil si tu as froid ne te découvre pas d'un Phil Hartman c'est de moi c'est une blague que je viens d'avance c'est de moi très bien donc je vais aller retourner dans mon frigidaire ou dans mon frigo c'est lequel la marque déjà Barc Blondin ? la marque Blondin très bien eh bien très bien madame Messieurs je retourne dans mon frigigo jidaire Blondin où il fait une température tout à fait agréable d'environ 2 degrés et pour moi 2 degrés c'est un petit peu comme vous votre mois d'août où il fait des 47 53 environ chez vous c'est un pointeur du big show ça oh et pas que sa température sur ces bonnes paroles je vous envoie plein de béco bien évidemment et pas de gilbert à dimanche je ne sais pas si tu seras avec ben si tu seras avec Rabi tu vas passer une tête pour la seule manière nous on se voit dimanche prochain oui très bien allez Barbère salut salut Peturi salut à tous les bobiteurs qui nous ont bobité allez tiens peut-être à demain oui et deux soirs d'affilée non plus n'exagérons pas tiens salut Peturi allez Babi salut salut avant d'aller sur les réactions j'aimerais savoir Rabi si quelqu'un est réveillé à tes côtés de quoi est-ce que quelqu'un s'est réveillé à tes côtés une personne qui dormait dans un frigo en début d'émission oui je suis allé me prendre un verre de vin et se réveiller juste tu veux que je te passe attends si tu peux si tu peux la voir si ça le dérange pas qu'on ait un petit retour sur lui parce que s'il est bougon faut pas s'étonner parce qu'il se réveille Barq es-tu avec nous Barq Blondin Barq pour toi c'est pour toi pourquoi est-ce qu'on me fait chier oui allo Barq oui salut Barq c'est Pturi de la chaîne c'est ça le catch je te connais très bien quand même Pturi mon ami bien évidemment merci ça fait plaisir alors pourquoi tu m'emmerdes c'est quoi tes films préférés pour voir peut-être que t'as pas d'appétence particulière aux films d'action aux films un peu nanars les films les nanars je les laisse à des gens qui n'aiment pas le cinéma moi j'aime le grand cinéma c'est quoi tes films moi j'aime Moulin Rouge ok Moulin Rouge j'aime beaucoup bien évidemment un autre de mes films préférés on a perdu Barq très mauvaise mémoire Allo Ali oui c'est bon on t'as Alli Alloé ah oui oui non mais voilà Roméo plus Juliette ah punaise ouais ça c'est mon côté un petit peu romantique je m'en doutez pas tu vois c'est étonnant et puis Jurassic Park ok parce que j'adore les dinosaures ben justement l'Undertaker qui catchait non non je suis méchant t'es méchant avec les dinosaures hein puis tu ris mais il y avait Bolberg il y avait Bolberg qui était là tu l'as connu à la lutte WCW non non c'était son père ah non 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 c'était le vrai c'était Bolberg ah c'était pas lui si si à la lutte WCW dit trop je te promets que c'est lui c'est lui il vieillit juste on vieillit tous sauf toi c'est vrai que tu restes pareil et bien quelle tristesse et bien écoute je suis bien content de ne pas avoir commenté ce show parce que comme ça je n'ai pas eu à encourager Bolberg ça m'aurait fait mal au coeur d'encourager cette parodie tu rejouas un peu la vie de Rabi sur ce coup oui on en a beaucoup parlé quand on est descendu fumer un pétard après après ce c'est pas quoi j'aurais pas dû le dire non 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 il faut pas le dire on fait pas le dire non mais j'aurais pas dû le dire pardon pardon Babi non on est descendu prendre l'air on en a beaucoup parlé t'avais ta feuille t'avais ton attestation pardon t'avais ton attestation oui pour fumer un pétard exactement c'était écrit et boire du vin dans la rue et faire l'amour tout ça toutes ces choses qu'on a envie de faire mais qu'on ne peut plus malheureusement voilà bon sur ce je vais aller dans mon frigo avant que tu partes Bark parce que moi je suis quand même très étonné que t'aies pas apprécié la soirée parce que j'ai cru comprendre que comme WWE avait un Wrestlemania avec une thématique pirate je pensais que ça allait t'inspirer parce que toi même j'ai découvert sur ton basebook sur ton face de bouc comme tu viens de dire qu'il y a que t'aimais te déguiser en pirate face de bouc oui oui j'aime me déguiser en pirate bah oui oui on a des photos là qui apparaissent à l'écran oui j'aime me déguiser en pirate mais je trouve que le show d'hier soir était une moquerie envers les pirates moi qui adore Pirates des Caraïbes c'est mon film préféré j'ai oublié j'ai oublié Pirates des Caraïbes bon après tout ça pour dire que je regarderai bien évidemment La Nuit 2 avec Baby ah au moins t'es hypé par un truc c'est bien c'est rassurant complètement je suis hypé par ça et les Tarantules bien évidemment donc ton film préféré donc voilà les Tarantules Pirates des Caraïbes un petit beau pour les Tarantules justement c'était fort réclamé vendredi dernier oui bah les Tarantules qu'elles restent fortes malgré le fait qu'elles se fassent quand même complètement harcelées ah oui dans ce jeu de merde Baby Malbrowsing force aux Tarantules restez fortes les Tarantules et brisez donc ces filets dans lesquels on vous met pour vous vendre au capitalisme ambiant de ce putain de jeu allez dernière chose avant que tu partes comment va Michel mon dieu masse très mal il est mort oh oui il est parti faire un trekking ce con il n'a pas compris ce qui se passe en ce moment oui oui il est parti faire un trekking on fait des face time toujours moi dans le frigo lui dans le trek voilà effectivement merci Bushy Studio merci Bushy Studio comment n'ai-je pas passé alors merci pour le don mais aussi merci pour le rappel de mon vrai film préféré devant Pirates des Caraïbes Titanic Titanic je savais que tu l'aimais la Titanic bah j'adore hein avec le glacier qui sort over pour une fois quand même et ça c'est beau et ça c'est beau ça c'est vrai c'est un film qui est pour lui c'est sur lui d'ailleurs si demain si demain il y avait un bonheur match avec le glacier contre l'Undertaker tu serais ravi quand même ravi et n'exagérant rien bon mais un peu excité absolument mesdames et messieurs c'était Barc Blondin on te laisse retourner dans ton frigo le PPV commence dans un peu moins d'une heure le kick-off est sur le point de commencer ça t'intéresse tu vas regarder le kick-off Liv Morgan contre Natalia merci beaucoup pour ce fou rire allez bonne soirée à tous bonne soirée et à bientôt puturi Sous-titrage ST' 501